Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment créer ce type d'effet double typographie donc en mêlant deux typographies et en les scindant en deux avec un trait. Donc je vais vous montrer comment faire ça. On va pour ça créer un nouveau document de 2560 par 1440 pixels en 300 pixels par pouce, couleur RVB 8 bit. On va mettre l'arrière-plan en blanc et on va faire créer. Ce que je vais faire c'est que je vais d'abord mettre un arrière-plan. Pour ça je crée un calque de couleur unie et je vais venir prendre cette couleur que j'avais échantillonnée tout à l'heure. Donc c'est du F3, F3, F3. Je vais faire OK. Et ensuite je vais prendre mon outil texte et je vais écrire du texte. Donc je vais écrire effet pour commencer. Je vais changer la typographie. Alors la couleur c'est du C6B7FE. Je vais faire OK ici. Et donc je vais ouvrir mon panneau caractère. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre et vous cliquez sur caractère pour l'ouvrir. Donc juste ici. Je vais changer la typographie. Je vais mettre du Playfair. Je vais mettre tout en majuscules. Donc je coche cette case ici. Je vais mettre en style bold et la taille je vais la mettre à 60. Et on obtient quelque chose comme ça. Je vais écrire tout sur des calques séparés. Alors non, je vais écrire en fait tout sur le même calque. Donc en fait je vais mettre, alors là il faut que je mette sur auto. Et je vais écrire effet double typographie comme ceci. Si jamais on trouve que l'espacement entre les lignes n'est pas terrible, on peut le changer ici. Donc en trouvant une autre valeur. Admettons que je mette 70. Je me retrouve avec quelque chose comme ça. C'est peut-être un peu trop. Donc je vais rester sur auto à la limite. J'étais plutôt cette... Non. Je vais mettre un peu moins du coup. Admettons qu'on mette 60. Ce sera peut-être bien. Voilà, je vais mettre 60. Je vais faire commande A ou contrôle A sur PC. Et ça me permet de centrer mon texte. Et je vais faire commande D pour désélectionner. Ensuite, je vais prendre mon outil ici rectangle. Je vais dessiner un rectangle assez fin. Voilà, je le fais à vue d'œil mais je le fais à peu près comme ceci. Donc on vérifie qu'on est bien sur forme avant de le tracer. Le fond, je prends la même couleur. Donc je prends le même bleu que pour le texte. Et on désactive le contour s'il était actif en cliquant sur la petite icône ici. Ensuite, je vais faire commande T ou contrôle T sur PC. Ce qui me permet de le faire pivoter quand je clique à l'extérieur. Et je vais le faire pivoter de 60 degrés comme ceci. Et j'appuie sur entrer pour valider. Ensuite, je vais le placer à peu près comme je veux. Donc si jamais je trouve qu'il est un peu grand, je peux refaire commande T. Ou alors je fais plutôt commande Z pour annuler. Je fais commande T. Et je viens sélectionner ici la partie droite. Et je le réduis. Et j'appuie sur entrer pour valider. Et je refais commande T ou contrôle T sur PC. On maintient shift enfoncé. Et on le fait pivoter de 60 degrés. Et j'appuie sur entrer pour valider. Ensuite, je le place à peu près comme je veux pour faire mon effet tout simplement. Alors je vais le placer à peu près comme ceci. Je peux faire commande A ou contrôle A sur PC aussi. Et le centrer en hauteur. Voilà, là il est bien. Donc je fais commande D pour désélectionner. Et je vais considérer que là, voilà, comme ça on est bien. Du coup, ce que je vais faire c'est que je vais me mettre sur mon calque effet typographique ici avec tout mon texte. Et je vais prendre mon outil ici, l'asso polygonal. Je vais faire un clic dans cette zone là. On va aller jusqu'ici. Donc le but c'est de passer au milieu du rectangle en fait. Et je vais sélectionner toute la partie gauche. Et ensuite, une fois que je suis revenu ici, je double clique. Ça me sélectionne du coup toute la partie gauche de mon document. Et je vais cliquer sur la vignette masque de fusion ici. Qui me permet en fait de masquer toute la partie qui est à droite. Donc j'obtiens ce résultat là. Alors je me rends compte par exemple ici, j'ai un bout de typographie qui repasse. Donc je peux gommer ça en prenant mon pinceau. Et en me mettant en noir. Et je vais tout simplement peindre dans cette partie là qui est dépassée. Et ça me la supprime. C'est juste pour éviter d'avoir une petite bosse qui n'est pas très esthétique ici. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon outil texte. Et je vais écrire des nouveaux textes. Alors là je vais les faire un par un parce que ce sera plus pratique. Pour les placer finement comme je le souhaite. Donc ce que je vais faire c'est que je vais changer la typo. Je vais mettre du chunk 5. Voilà. On va retirer la mise en majuscule. On va se mettre sur une taille de 80. Donc au niveau de la taille il faudra peut-être tâtonner pour trouver la taille qui correspond le mieux. Mais moi je pense que ici ce sera pas mal avec cette taille là. Je vais le placer à peu près à vue d'oeil comme ceci. Et en fait ce que je fais c'est que je fais commande clic ou contrôle clic sur PC. Donc en fait j'appuie sur commande sur Mac ou contrôle sur PC. Et ensuite pendant que je maintiens cette touche je fais un clic sur la vignette de mon masque de fusion ici. Ça me sélectionne en fait la sélection que j'avais précédemment. Et maintenant sur mon calque effet je vais simplement cliquer sur l'icône ici de masque de fusion. Donc là ça me fait le... C'est la même partie que tout à l'heure qui est visible. Et pour faire l'inverse en fait je sélectionne le masque de fusion ici en cliquant dessus. Et je fais commande i ou contrôle i sur PC. Ça me l'intervertit. Et donc maintenant j'ai mon calque qui apparaît correctement. Alors le truc ici c'est que si je l'ai mal placé que je veux le déplacer et que je fais ça c'est pas terrible. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur le petit cadenas ici pour casser le lien entre le masque de fusion et le texte. Ensuite je clique bien sur l'icône du texte ici. Sinon je sélectionne le masque de fusion. Si je clique en fait ici ça me sélectionne le masque de fusion par défaut. Donc on clique bien sur ce T ici. Et ça me permet en fait de modifier l'espace, enfin la position de mon texte dans l'espace. Et je vais le placer à peu près comme je le souhaite. Voilà admettons que là je sois bien. Alors soit je le mets un peu plus à gauche comme ça. Et pareil ici si je veux effacer cette zone qui dépasse, et bien je me mets sur mon masque de fusion en noir. Donc je prends mon pinceau en appuyant sur B et je fais un clic ici et j'ai cette zone là qui a disparu. Ensuite je peux tout simplement, alors vous pouvez recocher le lien entre les deux si vous voulez. Moi je ne vais pas le faire parce que je vais dupliquer ce calque. Je vais faire commande J. Et en fait, alors je vais le mettre juste en dessous le duplicata. Et je vais cliquer donc bien sur le T pour déplacer cette zone là. Et je vais écrire le texte qui m'intéresse. Donc ici je vais écrire double. Je l'écris en entier parce que c'est plus pratique. Et on pourrait sinon commencer à partir du U. Bon comme vous voulez, moi j'ai pris l'habitude de l'écrire comme ça. Et je vais le placer à peu près comme je le souhaite. Voilà, ici on est bien. Alors par contre, la typo est peut-être un peu grande par rapport à l'espacement que j'ai mis de mes caractères précédemment. Donc je vais peut-être réduire la taille, mettre que 70. Et ici sur effet, je vais peut-être mettre que 70. J'aurais peut-être dû prendre un espacement plus grand entre mes caractères. Alors, ça ne me plaît pas trop. Donc ce que je peux faire, je vais vous montrer en fait comment on peut modifier tout ça en temps réel. Je vais réaugmenter l'espacement entre tous mes textes sur mon calque initial. Donc là je vais casser le lien également, encore une fois. Et je me mets sur mon outil texte et je vais augmenter cette valeur ici. Je vais mettre admettons 70. Voilà, je fais commande A pour centrer. Commande D pour désélectionner. Je peux re-cocher le lien à la limite. Et maintenant, je n'ai plus qu'à re-sélectionner ici mes calques effets. Et à les placer comme je le souhaite. Donc là, il tombe bien. Et double, je vais le placer. Alors, oups, il faut bien que je sélectionne le T. Je vais le placer comme je le souhaite. Voilà. Là, je vais considérer que je suis bien. Et donc c'est normal que ça ne tombe jamais juste. Selon l'endroit où on se met, à vous de voir ce que vous préférez. L'idée, c'est que ça fasse une cassure évidemment. Et je vais dupliquer encore une fois ce calque en faisant commande J ou ctrl J sur PC. On le fait glisser en dessous. Alors, oups, on sélectionne bien le T. Je n'arrête pas de faire l'erreur. Et je vais écrire ici typographie. Et on va mettre notre calque comme on le souhaite. Voilà. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Sinon, je peux peut-être le placer plus comme ceci. Non, je vais garder une partie du haut. Non, je vais plutôt le casser comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur mon masque de fusion, prendre mon pinceau, gommer cette partie-là et gommer également cette partie-là. Voilà. Qui ne me plaisait pas trop. Et je me retrouve du coup avec mon effet qui est maintenant terminé. Donc voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. La formation est offerte. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.